Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul Action Nose Je vous en ai parlé dans mon vlog de dimanche que j'avais été faire un tour chez Action et chez Nose Puisque chez Nose, voilà, j'y vais pas souvent J'ai trouvé pas mal de petites choses donc je suis trop contente Et du coup je suis allée également chez Action parce que de base c'était chez Action que je devais aller Et finalement j'ai décidé d'aller chez Nose juste après Donc je vais vous montrer mes petits achats que j'ai fait Donc en sachant que j'ai été les faire je crois mercredi dernier, nous sommes aujourd'hui mardi, voilà Mais bon, voilà, comme vous me connaissez, j'ai pas trop le temps en ce moment de faire des vidéos Puisque avec deux enfants c'est compliqué Donc déjà je vous remercie beaucoup pour vos commentaires sur mon dernier vlog Il y en a plein qui compatissent avec moi, que deux enfants c'est du travail, voilà Bref, on est pas là pour parler enfants, vlogs, etc, on est là pour parler petits achats Donc je vais vous montrer mes petits achats chez Action et ensuite chez Nose Chez Action j'ai pas trouvé grand chose, oui oui, vous avez bien entendu Je n'ai pas trouvé grand chose mais bon, je vais y retourner Puisque j'ai vu des petites nouveautés au niveau du rayon bébé Moi je suis sur Instagram, mes secrets de nana Et elle a montré des petits pots en plastique, vous savez, qu'on peut mettre dans le congélateur, etc Pour faire les pots de bébé Et du coup j'ai trop envie de les acheter parce que j'ai décidé moi de faire pour Luna quand elle sera plus grande Les petits pots maison, donc tout ce qui est compote, légumes, etc J'avais pas fait ça pour Mia parce que j'avais vraiment pas le temps Alors là je me demande si je vais avoir le temps Mais comme on peut les congeler, etc, je pense que c'est plutôt une bonne alternative Donc voilà, je vais y retourner chez Action J'ai décidé de refaire les soldes parce qu'on n'a rien trouvé le 1er février Et du coup j'irai chez Action à ce moment-là, j'espère les trouver en tout cas Bref, alors chez Action Déjà dans un premier temps, j'ai repris une petite couverture comme ça pour Luna C'est vrai qu'en termes de petite couverture, elle en a pas beaucoup Elle en a qu'une que j'ai acheté, même deux Elle en a une chez Kiabi et une chez Primark Mais du coup quand elles sont au lavage, c'est un peu compliqué Je suis oubliée d'utiliser une grande couverture Donc voilà, je lui ai acheté celle-ci, donc elle est trop jolie Elle fait 75 sur 100 cm Je l'ai pris bien évidemment en rose Donc je vais la déplier parce que je ne l'ai pas encore utilisé et lavé Donc elle se présente avec des petites oreilles Voilà, donc c'est un... je ne sais pas quelle... Bon c'est un petit nounours quoi Donc elle est quand même assez grande Et c'est une comme ça que j'aime bien quand je la promène en poussette Je lui mette ça dessus Hop, enfin là il fait très froid, donc je lui en mets une très grande Mais voilà, elle se présente comme ceci Donc elle est rose, très douce Et du coup, je n'ai plus qu'à la laver Pour l'utiliser Voilà Toujours pour Luna, je lui ai pris un lot Alors là j'ai le carton C'est un lot avec des petits gants et un bonnet Je ne sais pas si j'ai le bonnet par là Je vais essayer de regarder Je dois peut-être avoir le poids là Il était dans sa poussette Donc c'est un bonnet comme ceci avec les gants Voilà, donc j'ai trouvé ça trop mignon Donc je l'ai replié ici parce qu'en fait elle a une toute petite tête Donc du coup ça redescend sur ses yeux Donc je l'ai juste replié Mais sinon Il se présente comme ceci Avec des petites oreilles comme là Et bien sûr il y a d'autres coloris Et vous avez les gants Ce qui est bien c'est que les gants peuvent s'attacher Donc du coup vous ne pouvez pas les perdre Et à l'intérieur c'est quand même assez chaud Donc c'est des moufles avec le petit doigt ici Mais elle a encore les mains trop petites Donc je ne peux pas l'utiliser pour le moment Donc voilà pour ça Ensuite j'ai pris des petits Comment on appelle ça ? Des moules Des moules à cupcake Ouais c'est ça Mais moi j'ai décidé de prendre ça pour faire des muffins Je crois qu'on peut faire des muffins avec ça Il y en a 100 dedans Donc ça c'est trop bien Bien sûr ils sont en papier Donc une fois utilisés On peut les jeter Mais voilà j'avais envie de En fait ça fait un petit moment que j'ai envie de faire des muffins Et à chaque fois je... Mais en fait je trouve que les moules à muffins sont hyper chères Et je me dis qu'avec ça ça peut être pas mal Donc voilà Je mets ça sur ma plaque Et ils sont en papier voilà Et il y en a 100 à l'intérieur Donc j'ai de quoi faire Je vous mettrai les prix comme d'habitude sur l'écran Ensuite j'ai repris des Kleenex Donc je n'ai pris deux boîtes Il y en a déjà une qui est utilisée Je vous rappelle qu'elles sont Ils sont moins chers que chez Aldi ou chez Lidl Donc n'hésitez pas à aller faire votre plein Chez Action Voilà J'ai pris une protection switch Si vous avez vu mon vlog Vous savez que j'ai acheté la switch Et du coup je commence un petit peu à acheter des accessoires Notamment un écran de protection Parce qu'on ne sait jamais Quand on l'utilise etc C'est quand même assez cher une switch N'est-ce pas ? Donc voilà J'ai pris ça chez Action C'est vrai que je n'ai pas regardé dans le rayon switch Ça je l'ai trouvé à la caisse Et en fait ça m'a tilté qu'après Donc c'est pas grave Je regarderai la prochaine fois Donc c'est une protection Voilà D'écran Donc qui se présente comme ceci On ne l'a pas encore mise Il va falloir qu'on la mette Ensuite j'ai surtout été chez Action Pour faire le plein des animaux Donc déjà pour Snoopy Je lui ai pris ça Ils ne font plus les boîtes carrées Alors je ne sais pas s'ils sont en rupture Ou s'ils les ont supprimées Mais il n'y en a plus aucune Donc j'ai été obligée de lui prendre ça Parce que je voulais vraiment leur faire le plein là-bas Donc du coup j'achèterai les boîtes de pâté chez Aldi C'est pas grave Donc je lui ai pris un lot de 4 comme ceci Donc c'est des... Alors il aime bien Parce qu'il n'est pas difficile Snoopy C'est des morceaux de pâté en fait Je lui ai pris au poulet il me semble Je ne sais plus J'ai arraché le paquet C'est du poulet Ou de la dinde Ou de l'agneau Parce que je ne prends pas de bœuf Voilà Je lui ai fait un lot de 4 comme ceci Pour Pon Je lui ai racheté 3 paquets de triandises Il dort ça va Donc voilà 3 paquets pour lui faire le plein Parce que ça c'est ce qu'il mange le matin Je lui en ai pris un Au saumon Et deux au chicken Chicken, bœuf et dinde Voilà Parce qu'ils ne font que 2 sortes de friandises Comme ça Donc je lui en ai pris 3 paquets Pour être tranquille Parce que c'est des gros en plus Ils font 200 grammes Également des petits sticks Puisque ça il en a tous les goûters Et ensuite j'ai fait le plein de gourmets Parce que Pon Pon Vous le savez Il est très difficile à empâter Donc c'est soit du gourmet Soit du Félix Donc je lui ai pris Plein de petits gourmets Comme ceci Hop Donc là il y en avait beaucoup plus Je crois que j'en ai pris 10 Et comme il a mangé entre temps Bah du coup il en reste plus que 5 Voilà Donc je lui ai pris bœuf et dinde Parce qu'il n'y a que ça comme parfum Et du coup j'ai ma fille aussi Qui s'est acheté une petite poupée Parce qu'elle a un budget par mois De 10 euros Donc elle s'est fait plaisir Du coup j'en ai eu pour 30,83 euros Quand même Pour tout ce que j'ai acheté Après il y a la couverture Qui coûte 5 euros Le bon élégant 5 euros aussi Après j'ai pris quand même pas mal de choses Pour Pon Pon Donc ouais ça monte assez vite Donc voilà ce que j'ai acheté chez Action De toute façon il va falloir que j'y retourne Comme je vous disais J'essaye d'y aller Une ou deux fois par mois Chez Action On va continuer par Noz Je vais vous montrer ce que j'ai acheté En termes de surgelé Comme ça je vais pouvoir aller les re-ranger Dans le congélateur Alors franchement Je vous Noz pour la nourriture C'est vraiment le top du top Alors ça dépend quand bien sûr Puisqu'il y a des moments Où ils n'ont pas forcément de réassort Mais alors quand vous y allez De temps en temps Et que vous voyez Qu'au niveau surgelé Ça vaut vachement le coup Et qu'ils ont du réassort C'est vraiment top Ils ont plein 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 de glace encore Alors moi personne j'en ai pas acheté Puisque c'est pas trop la saison Mais ils ont pas mal de petites choses Alors ce qui est dommage C'est que moi mon Noz Il est quand même assez petit Moi j'en ai vu sur certaines vidéos Où ils sont vachement grands Donc ils ont beaucoup plus de bacs surgelés Mais moi j'en ai qu'un ici Voir deux Mais c'est des tout petits quoi Donc c'est dommage Dans un premier temps J'ai pris des Moza Comme ceci Donc c'est des Moza Pané congelé Ma soeur m'a dit Qu'elle mettait ça Dans ses hamburgers Et tout ça Et franchement Ça m'a donné trop envie Donc du coup J'en ai pris un C'est un kilo Donc je lui en ai pris J'ai pris pour ma soeur aussi Donc c'est un kilo Et c'était 3,99€ Voilà J'ai pris ça Ça changera C'est vrai que ça On peut les faire même à la poêle Accompagné de pâtes De légumes Etc Donc ça c'est plutôt top Je me suis acheté De l'eau de galettes frangipane Moi je suis une fan De galettes frangipane Donc après Personnellement Je préfère les avoir fraîches Donc c'est à dire à la boulangerie Mais bon ça coûte un petit peu trop cher Et là du coup Comme il n'y a que moi Qui les mange à la maison J'en ai pris des petits Donc c'est un lot de 2 Et j'en ai pris 2 lots Donc ça fait que j'en ai 4 Donc c'est à faire très rapide Il faut juste Le décongeler Je crois Avant de le cuire Ouais Décongélation 45 minutes À température ambiante Et après le Le cuire à 220 degrés Pendant 20 minutes Donc voilà J'en ai pris 4 En tout Et pour finir Dans le surgelé Je suis retombée Sur les plats Comme ça My Ken La dernière fois Je les ai pris avec du bœuf Il n'y en avait plus Il y avait soit ceux-là Soit à la mexicaine Mais moi la mexicaine Je n'aime pas trop Parce que ça pique et tout Et là j'ai trouvé Bacon cheese Alors je ne sais pas Si vous avez déjà mangé Chez Burger King Mais les frits qu'ils font Avec le bacon et le cheese C'est à peu près la même chose Alors je ne les ai pas encore goûtées Voir si elles sont meilleures Que Burger King Je ne sais pas Je vous dirai ça Dans les prochains vlogs Mais en tout cas J'ai trop trop hâte De les goûter Donc j'en ai pris 3 À 1,99€ Et ça je crois que c'était 1,49€ Un truc comme ça Donc voilà J'en ai pris 3 comme ça Donc j'ai hâte de les goûter Et ça franchement C'est très rapide à faire Au four Vous mettez ça Combien de temps au four Je ne sais plus Préparation Alors vous pouvez me faire Micro-ondes et four aussi Donc ça c'est cool Alors normalement c'est marqué Mais là il n'y a pas marqué Oula il va falloir que je regarde Parce que je ne sais plus Combien c'était On l'avait fait avec le chéri Pour les autres là Vous savez Pour ceux au bœuf Qu'on avait déjà pris Mais ceux là Bon je pense que ça doit être Une vingtaine de minutes Un truc comme ça Ouais ça doit être ça Je ne sais pas Faudra que je regarde Que je regarde Donc voilà J'en ai pris 3 Ils étaient à 1,99€ Et j'ai déjà comparé Avec Leclerc je crois Et ils sont à 4€ et quelques Chez Leclerc Non pas chez Leclerc Chez Carrefour je crois Enfin chez Dans une grande surface Et ils sont beaucoup Beaucoup plus chers Donc voilà ce que j'ai pris En termes de surgelés Je vais les laisser là Parce que je viens de les sortir Ça m'étonnerait Qu'ils décongèlent en moins 2 Alors ensuite J'ai pris pour 4,50€ Une boîte comme ceci Hermétique J'en ai déjà pris en verre Et je les aime trop En rond et en carré Et là ils en ont fait Des plus larges Enfin des plus Épais Voilà Et des rectangulaires Donc j'en ai pris qu'une Puisque j'en ai déjà pas mal Et ça c'est bien Pour conserver les aliments J'aime beaucoup Le couvercle est vraiment pas mal aussi Et ça fait 1,5 litre Hop Donc les couverts Vous savez c'est le truc Qui se referme ici Sur les côtés Et vous pouvez mettre Pas mal de petites choses dedans Donc ça peut aller je crois Au congélateur Et au frigo Donc ça c'est plutôt cool Et même au micro-ondes Parce que moi des fois Je me prends Dans ceux que j'ai déjà Je me prends mon repas Pour le midi au travail Et je le fais chauffer au micro-ondes Et c'est vraiment top Donc voilà J'en ai repris une Il y avait encore plein de modèles Mais bon j'en ai trop Voilà Faut que j'arrête Ma chère et tendre fille S'est choisi un petit jeu Donc là il n'y a plus rien dedans C'était un jeu de docteur Vous savez avec le Comment ça s'appelle le truc là Le této-scope Le truc comme ça là Avec une cuillère Enfin voilà Il y avait plein de petites choses Pour 1,99€ Donc voilà Elle s'est prise ça Ensuite J'ai pris Hop Un petit jeu Comme ceci Donc on l'avait déjà Avec Mia On l'avait déjà acheté Chez Jiffy Sauf qu'elle a cassé Le petit fil En fait c'est un petit panier De basket Enfin un petit jeu de basket Et franchement Ça fait trop trop bien Quand on veut jouer dans la maison Je vous montre ça Parce qu'il est en bois Celui que j'avais acheté Il était en plastique Donc forcément Ça se casse assez vite En plus je l'ai acheté Une blinde chez Jiffy Et celui-là Je l'ai acheté 3,95€ Donc en fait C'est tout simplement Un Je vais essayer De vous le monter Voilà Donc ça Hop Voilà Donc là Vous mettez L'espèce de balle Comme ça Voilà Il y a le panier A monter Bien évidemment Je vais essayer de voir Si je peux Je sais plus Bon bref Il y a un panier ici Qui est là Mais il faut que Mon chéri le monte Et en fait Si vous voulez Vous mettez la balle ici Et vous faites Juste ça Pour viser le panier Donc Je trouve ça Plutôt mignon Voilà Donc on l'avait déjà Avec Mia Mais c'est vrai Qu'il n'était pas comme ça Donc celui-là Il a plus De bonne qualité Donc ça C'est plutôt top Donc on a pris ça Il y avait également Le jeu du bowling Mais on l'a déjà Et on n'avait pas besoin De le racheter Donc je l'ai eu A 3,95€ Voilà Un petit jeu Comme ceci Ensuite Je suis tombée Sur Un daily planner Alors Je les appelle ça Comme ça De la marque Centoro Donc c'est à 1,99€ Et en fait J'ai pris ça Pour noter Tout ce qui est Mes listes de courses Mes choses à faire Etc C'est plutôt pas mal Après je pense pas Que ce soit autocollant Je pense que c'est Des feuilles à arracher Au fur et à mesure Donc voilà J'ai pris ça Parce que j'en avais Vraiment l'utilité Donc ça s'appelle Why this and block not Mais je pense que C'est des feuilles À déchirer au fur et à mesure Et ça c'est plutôt pas mal Voilà Donc comme ça Moi je pourrais Accrocher genre Une feuille sur mon frigo Avec ma liste De ce que j'ai à faire Etc Puisque chez Action Je voulais acheter Des carnets to do list Que j'avais vu Et je les ai pas trouvés Donc je me suis rabattue Sur ça Et ça c'était 1,99€ Je crois que je vous l'ai dit Ensuite Ma chérie Avait soif Donc du coup Elle a pris un jus d'orange À 75 centimes Donc c'est les Tropicada Voilà Donc ça Ils en ont régulièrement Ils ont eu Un arrivage De bébé Et ça J'étais trop contente Donc si je retourne Chez Nose Je crois que c'est La semaine prochaine Et qu'ils ont encore Ce genre de produit Je pense que je vais En racheter Parce que c'est Très très utile Donc ils ont eu Un arrivage Tigex Ou Tigex Je sais pas comment ça se dit Tigex Ils ont eu un arrivage De Comment ça s'appelle L'autre marque La marque Vous avez Nuxe Voilà Nuxe Et du coup Moi j'ai pris ça Donc c'est un bibi Donc je l'ai payé 2,99€ Je pense que ça Chez Carrefour Vous l'avez à 5€ A mon avis Un truc comme ça Donc c'est du 0,6 mois Voilà Donc je lui ai pris Parce qu'au bout d'un moment Ma fille Elle va arrêter De prendre des petits bibis Parce que là Elle est passée au 150 Au niveau du lait Et c'est à ras bord De son petit bibi Là du coup Celui-là Il va jusqu'à 240 ml Et il est en vert Donc moi je préfère Les bibis en vert Donc voilà Je lui ai pris ça Donc c'est un bibi Anti-colique Donc je vais lui garder ça Même si j'ai l'impression Qu'elle a plus trop de colique Je préfère quand même Lui garder un bibi Comme ça Ça évitera Qu'elle ait remal au ventre Donc c'est une tétine plate Donc c'est exactement Ce qu'elle prend pour les bibis Et c'est en vert Donc transition plus Après voilà J'ai juste à racheter Une tétine Pour changer en fait Le débit Ça m'évitera De racheter un bibi A chaque fois Donc je pense que Je pourrais trouver Les tétines Pour les changer Donc compatibilité Tigex Toutes les tétines Et tous les biberons Avec une base large Sont compatibles Donc ça c'est juste génial Et j'étais trop contente Voilà A ce prix là Franchement j'en ai profité Ensuite j'ai trouvé également Des petites cuillères Comme ceci Pour 1,99€ De la marque Boutchou Donc ça c'est pas pour tout de suite Mais je lui en ai pris deux Pour manger ses petits pots Voilà Donc il n'y avait que cette couleur là Donc après moi Les cuillères C'est pas très grave Donc c'est une cuillère douce Son embout en silicone Ultra soupe Convient aux gencives Sensibles de bébé Atteint sans difficulté Le fond des petits pots Voilà Donc j'avais l'habitude Avec Mia D'utiliser ce genre de cuillères Et là j'en ai profité Ils étaient pas chers Ensuite J'ai pris une soupe Je sais pas à quoi elle est Parce que C'est pas marqué en français Si Crème de potiron Carottes et petits pois 1,19€ De la marque Knorr Ça c'est vrai Qu'ils en ont régulièrement Là il commence vraiment A faire très froid Donc les soupes Sont les bienvenues à la maison Donc voilà Je l'ai pris Après il faut surtout Regarder les dates Bon ça va Ça va jusqu'au janvier 2024 Donc je pourrais la faire Quand je voudrais Dans l'année Voilà Bon on va vite partir Ensuite j'ai trouvé Des gâteaux Qui ressemblent un petit peu Au Nutella biscuit Je les ai eu à 1,99€ Donc c'est tout simplement Des gâteaux fourrés au chocolat Voilà Je vous dirai S'ils sont bons ou pas Il y a également Chez Aldi La sous-marque Des Nutella biscuits Aussi Qui ressemblent à ceux-là Donc je vous en reparlerai Voir si c'est bon ou pas Je les ai eu à 1,99€ Ça je vous ai dit La date aussi Et ils vont jusqu'au 1er février 2023 Donc pareil pour les dates J'essaie vraiment De faire attention De pas prendre des dates Assez courtes J'ai également trouvé Des chips Lays Comme ceci Alors c'est goût Frites mayo Frites mayo Je sais pas si ça va être bon On verra Mais voilà Avec Mia On voulait les prendre Pour les goûter Donc on les goûtera Puis on vous en reparlera Dans les vlogs Par contre ceux-là Ils sont périmés du 14 janvier Mais j'ai envie de vous dire Que les chips Une fois qu'ils sont ouverts Il faut les consommer vite Mais quand c'est fermé Je pense qu'il n'y a pas Il n'y a pas de soucis avec ça Donc nous Dès qu'on va les ouvrir Je pense qu'on les mettra Dans une boîte Pour qu'ils soient bien fermés Et qu'on les mangera Vraiment Sur le Après voilà Le paquet n'est pas rempli Donc ça va vite se terminer Si on les aime Si on les aime pas A mon avis Ça va aller direct Direction la poubelle Ensuite J'ai pris du sirop J'ai pris du sirop Choupa-choups Comme ceci Donc pour mettre Avec de l'eau Donc à 1,69€ Il y avait A l'orange Ou à la cerise Mia l'a choisi La cerise Donc c'est zéro sucre Et on verra Ce que ça donne Vous pouvez le mettre Dans un verre Avec de l'eau Ou alors dans une carafe Donc moi je pense Que je l'utiliserai plus Dans de l'eau Enfin dans un verre Pardon Que ce soit dans la carafe On finit pas forcément La carafe Le premier jour Et après J'ai pas trop envie De la garder Avec du sirop A l'intérieur Donc boisson concentrée Pour la préparation De boisson au goût De cerise Donc ça fait 500ml Et je me suis dit Pourquoi pas On verra Si c'est pas trop sucré Ensuite j'ai trouvé De la mayonnaise De la marque Ilou Voilà La mayonnaise On la consomme bien Donc à 79 centimes Elle fait 300ml Et pareil Au niveau de la date On est sur du 9 juin 2023 Donc ça C'est plutôt top La mayonnaise On en consomme Assez régulièrement Donc ça périmera pas Pour Petit floppy J'ai trouvé des dentastiques Comme ceci Mais à Deli fraîche Alors je sais pas Si ça l'amante Peut-être Je sais pas Mais je vais voir Si ça peut lui Ça lui permettra D'avoir une haleine Un petit peu plus fraîche Donc voilà Je les ai trouvés Il n'y a pas de prix Il n'y a pas de prix Sur ça Pedigree 99 centimes Et il y en a 5 dedans Donc ça lui fait 10 On verra Je n'en ai pas encore filé Un On verra ce que ça donne Lui après Je pense qu'il n'est pas difficile Au niveau de pain non plus Et pour terminer Chez Noz J'ai repris Une herbe de province Comme ceci Puisque ça On en met un petit peu partout Dans notre cuisine Enfin dans nos recettes 99 centimes Un petit peu plus fraîche Un petit peu comme ceci Qui fait 25 grammes Et je ne sais pas si Je pense que les herbes de province C'est le même goût Que ce soit la marque Qui diffère Ah par contre Il était ouvert Ouais bon Après c'est juste un papier Mais bon Ça paraît Je ne fais pas forcément attention Si c'est ouvert ou pas Donc il va falloir que je fasse gaffe Les prochaines fois Oula C'est dur à ouvrir ce truc Ouais Donc voilà De l'herbe de province Pour faire notre petite cuisine Donc voilà un petit peu Ce que j'ai déniché Chez Noz Et chez Action Chez Noz C'est vrai que J'aime bien y aller régulièrement Il faudrait vraiment Que j'y aille Une fois Voir deux fois par mois Ce serait cool Mais voilà Avec le taf maintenant Que j'ai repris C'est un peu plus compliqué Mais bon J'essaye de Bah d'y aller quoi Tout simplement Puisqu'il y a souvent des nouveautés Et puis voilà On est pas trop déçus Donc voilà un petit peu pour ça J'en ai eu pour 47-16 Chez Noz Alors je crois que c'est la première fois Que j'en ai pour autant Depuis que j'y retourne Parce que c'est vrai qu'avant Je faisais énormément d'achats Chez Noz Quand j'achetais beaucoup de make-up Etc Là c'est vrai que je me suis calmée A ce niveau là Mais voilà Moi c'est plus la nourriture Et plus les Ouais les petites choses Les petites choses De la vie quotidienne Voilà Qui est très utile Enfin bref J'espère qu'en tout cas Ce vlog vous aura plu N'hésitez pas à me le dire En commentaire Si vous vous avez trouvé Des petites pépites aussi Si vous y allez régulièrement Je sais qu'il y en a Plein d'entre vous Qui n'ont pas de nose Près de chez eux Donc ça c'est un petit peu dommage J'espère qu'ils vont en construire un Qui sait On sait pas Et puis voilà Donc merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A vous abonner à la chaîne Si le contenu vous plaît Et nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Qui sera Parce que celle là Vous l'aurez pour mercredi Et après vous aurez les vidéos De d'habitude Vendredi et dimanche Voilà Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à une prochaine vidéo Bye